Sous-titrage ST' 501 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 Les gulons qui puent, les poils qui grattent ! Où j'ai atteint ma limite, là ? C'est une infection indescriptible. Hé ! J'ai traversé les mêmes dégueulasses rectoires. Et sans super-bon ! Ah ! Ça m'aurait étonné ! C'est mon efflufe de héros sexy. Root, dresse-moi un pont ici. La forteresse est juste de l'autre côté de ces palaises. J'appelle Root ! C'est sûr que c'est par là, mais je vois pas de moyen facile de monter là-haut. Ha ha ! Congelé ! Ouh ! Ha ha ! On n'a plus besoin de faire des casseaux ! Mais non ! Toi, t'es un gros povard de l'espace ! Bon, si jamais on finit par négocier avec la reine des monstres, combien on réclame pour notre bestiaux ? 395 millions à deux unités près. Une pour chaque follicule fileuse sur ce port de l'aise. Tu les as tous comptés ? C'est insolite. Eh ! Bon, au moins j'ai quelque chose à compter. Coupe-moi ça ! D'accord ! Défranchez ça ! N'importe quoi ! Qu'est-ce que l'arbre t'en dit ? Il dit que cette humidité est bonne pour nous et qu'elle nous fera grandir ! Ça m'étonnerait en ce qui te concerne. Je suis d'accord avec Groot. C'est important de rester hydraté. Trois hydratés à ce point. Trois hydratés à ce point. C'est quoi ce délire ? Tu m'as dit que la créature dans la zone de quarantaine était censée être rare ! Elle a déjà tout un chèvre, elle ! Ah bah alors on a perdu notre temps ! On a failli se faire tuer pour rien ! Et on s'est fait coffrer. Très amusant. C'était modérément amusant. Maintenant, on a une bombe à retardement collée sur le vaisseau et on doit de l'argent aux flics ! Tout ça à cause d'une source en carton ! Je le chaline. Écoutez. Chaque bourde qu'on a pu faire a été un pas dans la bonne direction pour accomplir notre plus grand coup. T'as dit quoi, là ? Imaginez qu'on soit trimballé une de ces mochetés jusqu'ici pour découvrir que Lady H en avait déjà toute une panoplie. Ça nous aurait tellement gavés ! Complètement. Et encore, si on y était parvenus ? Imaginez que les Nova nous aient trouvés en train de remorquer ce truc. Ils nous auraient pris notre bête. Vous voyez, on s'en sort bien. Bon, d'accord, le parcours n'est pas de tourpeau, c'est clair. N'empêche qu'on a un plan ! Allez, finissons-en. Mais c'est pas possible ! D'accord... Ça semblait moins loin que ça. Beaucoup moins loin. C'est un foutu pont d'infinité, voilà ce que c'est ! Ah, t'exagères, Roger. Le pont mène à la forteresse, donc il est pas infini. Ouais, ça me remonte le moral. Mais quand faut y aller ? Pas dans trois cycles. Peter ? Je serais pas en train d'oublier quelque chose ? Je s'appelle Groot. Oh, c'est vrai. La cage. Le but du jeu, c'était quand même que cette salauderie nous donne l'air de professionnels. Allez, Rocket, fais-nous une belle tranche de manche. J'ai toujours une gueule d'amour. T'es vraiment sûre de toi, Peter ? Regarde-le ! J'espère que t'as préparé un bon baratin. Rafraîchis ma mémoire. À combien de missions on a participé ensemble ? Treize. Quatorze en comptant Contraxia. Contraxia, c'était pas une mission. C'était une erreur. D'accord. Mais toujours est-il que j'ai réussi à te vendre. Toi, Gamora. Tueuse intergalactique et la fille de Thanos. Comme une héroïne. Quatorze fois de suite. Très bien. Bon ben, je crois qu'il a été clair. Tu me dis l'un coup de main ? Non. Pourquoi ? J'assure la sécurité de notre chef. Ah, j'y crois pas. Ha ha ! Elle t'a bien eu, Quill ! Maintenant, ferme-la et tire ! Je vais choper le route. Non mais arrête de t'inquiéter, tu vas encore finir par te faire des nœuds. Ok, on y va ! Ok, ok, wow ! Oh, c'est un peu trop près. Elles ont l'air tellement paisibles. J'ai jamais vu de vrai balai quand j'étais gamin. Je suppose que ça compte un peu. Elle est sûrement très jolie, mais on peut éviter d'attirer son attention tant que je suis enfermée dans cette cage. Euh... Quelqu'un connaîtrait pas une chanson, genre à chanter au coin du feu pour passer le temps ? Oh, ouais, moi j'en ai une. Ça s'appelle ? Mais ferme-la. D'accord... Ouais ? Ouais, ouais, d'accord. Mais attends... Mais ferme-la, c'est le monde de ta chanson. Non. Eh bah, d'accord. Bon, alors... Quelqu'un veut m'aider à tracter ce truc ? Nous sommes à 60 bornes de la pétresse. On serait plutôt 1075 environ. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. 0,1. 0,2. 0,9. 2,1. 0,3. 4,5. 0,4. 0,5. 0,6. Mais c'est pas possible ! Arrêtez de monter les désistances ! Nous pouvons échecter les verts de la rémonde et moi, chacune, chacune, votre temps. Silence ! Hé, le roi de la nuit ! C'est pas de menton. C'est pas de menton. C'est pas de menton. C'est pas de menton. Bah, l'or ! C'est pire vie avec les yeux, c'est, hein ? Il ne te reste pas, j'en goûte y ce gâteau à moi tout seul. Treize ans, dis donc ! Un jeune homme. Ça passe si vite ! Ouais, j'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. Sous-titrage ST' 501 Je dois me faire de la corne au doigt Je suis contente de ne pas l'avoir loupé C'était un truc de fou Continue de faire des home runs comme ça, je t'entreras dans la légende Maman dit que papy jouait tout le temps quand elle était petite Mais il a toujours été cassé dans mes souvenirs Il fera bientôt assez chaud pour dormir dans la cour J'adore m'endormir en regardant les étoiles et en pensant à ce qu'il y a là-haut Andy raconte qu'on peut choper un parasite cérébral en prêtant sa brosse à dents L'horreur ! Avoir une créature qui pousse dans ton cerveau et qui le contrôle Sous-titrage ST' 501 Tiens voyez-vous ça, regardez qui s'est donné la peine de venir Et il est où mon gâteau ? T'étais prévenue ? Non je te crois pas J'ai beaucoup trop manché Arrête mon ! Bon, très bien, assieds-toi l'escargot T'inquiète pas, je vais pas chanter J'aime bien quand tu chantes Eh bien tu es sûrement le seul Vas-y, fais un vœu Bienvenue dans l'adolescence Regarde toutes ces petites copines Quelqu'un va faire un malheur à l'école Maman ! Quoi ? Tu es un beau garçon Je suis sûre que les filles vont se battre Maman c'est bon T'as fait quoi comme vœu ? Euh, pourquoi je dois faire un vœu ? J'ai déjà tout ce qu'il faut Toi tu as besoin de quelque chose Où je ne m'y connais pas Juste 10 dollars Ce soir on veut aller voir La nuit de la comète au ciné Avec Dan et Andy Un film ? Ce soir S'te plaît ! Ça va être mortel Des zombies de l'espace envahissent la Terre Et c'est une bande de gamins Qui doit les repousser C'est vraiment pas une bonne idée Peter Quand tu as regardé celui Avec le masque de hockey Tu as dormi avec moi Trois nuits de suite T'as vu l'exorciste Alors que t'étais plus jeune que moi Evidemment, ça tu t'en souviens Mais quand je te demande Si tu as pensé à prendre ton déjeuner Y'a plus personne Non mais c'est juste que J'avais envie qu'on Qu'on passe la soirée ensemble Tu sais, on pourrait finir notre jeu Tu vas pas te défiler Je suis à deux doigts de gagner Mais non, ça n'a rien à voir Ce soir c'est l'avant-première Et c'est mon anniversaire C'est forcément un signe Un signe, ben voyons S'te plaît, allez Je sais pas trop Le camion est encore au garage Et je ne veux pas que tu rentres tout seul la nuit Y'a de drôles de types qui traînent C'est dangereux Je serai prudent, maman Comme à chaque fois Prudent comme avec l'œil au beurre noir ? Mais je t'ai expliqué que j'avais... Je sais Tu as défendu quelqu'un Et c'est très bien Mais la violence n'a jamais résolu Tous les problèmes, Peter Je ne pouvais pas laisser faire Non Bien sûr que non D'accord Passe-moi mon sac Une petite minute Avant que tu t'en ailles Je dois te parler J'ai quelque chose à te donner Vingt dollars N'abuse pas Disons que c'est... Un cadeau en retard de la part de ton père Il est posé sur mon lit Va le chercher pendant que je range la cuisine On va l'ouvrir tous les deux Je devrais te faire ranger ta chambre avant de partir Non, s'il te plaît Un jour, ça va me prendre et je vais tout jeter là-dedans Il me manque tellement Mamie m'emmenait faire les courses en ville avec elle le dimanche On s'arrêtait toujours prendre une glace au retour Même en hiver Ouah, je suis content de m'être débarrassée de cette coupe de cheveux Je suis pas un expert en art Mais ça, c'est super beau Mamie avait vraiment du talent Faut que je demande à maman de m'apprendre à tirer Papy devait le faire cet été Mais... Mérédith Quill Partie parfaite Pas mal Dan dit que les secoupes volantes sont soit des ballons météo, soit des étoiles Mais il y en a tellement Il doit forcément y en avoir des vrais Le ciel est dégagé Je me demande si maman va observer les étoiles vu que je vais au cinéma Ce serait trop cool qu'il y ait d'autres planètes à habiter Mais il y a combien de chances sur un million ? Pas beaucoup à mon avis C'est dingue Maman est persuadée que mon père était un extraterrestre Elle y croit dur comme fer Et si elle avait raison ? Enfin ! On est arrivé à la porte de reste de l'arène débrouillée Il va être rassuré avec ça Bon, comme je le disais, je peux très bien opérer l'extraction en solo Je prends pas mal mais t'as pas spécialement intérêt à ce que je revienne C'est ma couenne, ma décision A toi de voir, Peter Que dalle, ouais ! C'est moi la marchandise, je te le signale ! Peter Quill est notre chef Il porte le fardeau de ton possible trépas sur les épaules Vu que j'écoutais attentivement, je pars sur le machin-truc solo de Gamora Pardon ? J'ai fait ce genre de truc des centaines de fois Je suis en sérieux On va pas tarder Vos noms ? Gardien de la galaxie Jamais entendu parler Je s'appelle Groot Vendeur de monstres aguerris Aujourd'hui, en tout cas Y'a quoi là-dedans ? Une abomination monstrueuse du demi-monde Et une des pires cochonneries de tout le cadran Risible Enquête C'est une peluche C'est le genre de monstre infernal dont votre maîtresse est friande Je vous invite à y réfléchir Ok, allez-y Avant que je ne change d'avis Bien sûr, si ça ne plaît pas, la lady Je vous emballe tous dans la boîte en p'tit morceau Monstre infernal ? C'est un surnom adapté Cette créature a un comportement diabolique Ça va pas être facile de s'en tirer si la situation dégénère Ça va bien se passer Un monstre effrayant et un plan bien carré Restons sur nos gardes, Peter Quill Si Lady Elbender réalise notre supercherie, sa vengeance sera foudroyante Quoi ? Je devrais avoir peur parce qu'elle sait où est la reine des monstres ? C'est le propriétaire de zoo Ce n'est pas un zoo La reine des monstres possède une armée de monstres Et eux, ce seraient des gardiens de zoo avec des feuilles ? Je n'ai jamais vu de O'Hartos de mystique Mais j'en ai vu un réduire un homme en bouillie Ça y a, si ça part en vrille, on retourne au Milano vitesse grand V Donc ton plan de génie, c'est prendre la fuite ? Plan de secours, dont on n'aura pas besoin Mais bon, c'est pas comme si elle allait nous prendre en sas Faire face tout, c'est notre vaisseau, Mitrabe Oh non, c'est pas vrai Pourquoi ne pas avoir atteinti ici pour éviter la surface inhospitalière de cette planète ? On avait besoin de temps pour peaufiner notre plan Maintenant, il est bien carré On ne fait pourtant pas de maçonnerie Quand son monstre aura disparu, elle s'imaginera que c'est nous Elle s'imaginera, oui Mais sans preuve Pas au point de nous chasser à travers la galaxie, je veux dire Wow ! Regardez-moi cet endroit Je me suis trompée de carrière La magnificence est de l'aiseur pour une guerrière ayant la stature de Lady Elbender Un jour, on aura la même stature Toi, toi, non Rapproche-moi de ma cage, toi, et répète ça pour voir Allez, on se concentre tout le monde À partir de maintenant, c'est Pokerface Je l'ai appelé Grooke ? Qui veut dire qu'on doit aussi vendre l'illusion Exactement Un crâne de Gilharone Ça, c'est un trophée inestimable, contempler Ça explique le coffre Inestimable ? Mais qu'est-ce qu'on sentit qui n'a joué la comédie, là ? On n'a qu'à faire un bon vieux car Non ! Suivez-moi et soyez attentifs On ne s'approche pas du trône de Lady Elbender Si elle choisit de vous approcher, vous restez inébile Pas de gestes brusques Je suis honoré, prédicite de votre majesté Pitié, épargnez-moi, décide de vous Pardonnez-moi, majesté, que je ne voulais pas Je sais ce que tu voulais Je ne suis pas idiote Tu n'es pas le premier à prétendre avoir réussi à capturer un Taratara Prouve-le Ou... Subis les conséquences de ta tentative d'escroquerie envers moi Oui, je vous assure Je dis, libère-le Ça va le faire Non ! 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 Non, non, non ! Ça va librement, ici ! Non ! Non ! Prochain vendeur Et transférez 10 000 unités à la famille du précédent Je vous écoute Bonjour, je suis Star-Lord Drax le Destructeur Le meurtrier du titan fou En personne Et... Quelle personne Hum... Ta présence m'honore Je vous imaginais beaucoup plus grande Et que t'étais-tu imaginée ? Il se pourrait que je puisse remédier à cela Ça m'étonnerait Nous verrons, Destructeur Je sais me montrer... Convaincante Peter Quill J'ai l'impression qu'elle flirte avec moi Ouais, joue le jeu mon pote Dis-lui un truc gentil À toi de jouer Je vais faire au mieux T'es vraiment mauvais négociateur Lady Elbender Je devine à la taille de votre âme Que vous devez être une excellente guerrière Je pourrais peut-être t'en faire la démonstration un jour Vous feriez une honorable adversaire Dis-moi, Destructeur Que venez-vous faire à Secnarf 9 ? Peter Quill Montre-lui la créature Ah, il va C'est pas trop tôt Oh, mais c'est quoi, ça ? Ça, ça a un nom, ma petite dame Et ça parle Adorable Quill Fais quelque chose, s'il te plaît Quand attendra-t-il sa taille adulte ? Ouais, j'éviterai de le caresser si vous tenez à vos doigts Il mord Fort J'admire les créatures qui ont de la personnalité Quelle est cette espèce ? Un monstre de l'enfer Il n'en a pas vraiment l'air Si ça ne tenait qu'à moi Je dirais que c'est une créature des forêts C'est vrai, mais on vous a dit qu'elle était unique ? Regardez-moi ces yeux de raton laveur énervé Je ne suis pas un raton laveur Et vous verrez qu'un monstre s'y cache Un vrai monstre redoutable est prêt à déganer Et combien veux-tu pour ce monstre de l'enfer ? Je veux vingt mille unités Vingt mille unités Et pas une de moins A vrai dire, on a déjà eu une offre à vingt mille unités Celle du collectionneur Star Morve, c'est ça ? Non, en fait c'est Star-Lord Silence Je sais quel genre de créature le collectionneur recherche Si Steven voulait s'offrir un monstre de l'enfer Je le saurais Puisqu'il n'en est rien Il est clair que tu mens Plutôt du bluff Silence Cette créature n'a aucune valeur Aucune valeur ? Mais parlez pour vous Bon, quinze mille unités alors Je ne donnerai même pas votre monstre à manger à mon Flerken Vous avez un Flerken ? Et c'est moi qui ai pas de valeur ? Je vais vous montrer ce que je vaux me C'est ce que tu vaux Plombé, Quill Hé, on s'active et on se casse d'ici C'est qui le monstre maintenant ? Qu'est-ce que ça va vous faire, Rock'head ? Vous avez entendu cette radine ? Vous n'auriez pas qu'à quelque chose d'unité, pourquoi ? On va juste mourir à ce que vous n'avez qu'auverture Tout en feuille de l'égo, détenu qu'est-ce d'argent ? Argent qu'on ne peut plus collecter Wouh ! Ah, qu'on a plus de chance La chance n'a rien à voir là-dedans On se sputera plus tard, il n'y a pas de temps à perdre Où sont mes drones ? Que l'on veut carboner ? C'est gardien de malheur ! C'est pour quoi ça ? Oh la fumeur ! Ouais, qui est flottant ! Ça lui fait que dalle et c'est quelque chose d'autre ! Il faut qu'on trouve une sortie Là ! C'est trop potable ce truc, faut lui mettre un coup de gueule Oui ! Arrête de perdre du temps ! Que tout le monde cherche une issue Ça craint Ça craint à bord, il nous faut une issue Il faut qu'on trouve une sortie On ne retiendra pas longtemps Trouvez un passage Est-ce que quelqu'un voit une issue ? Que l'on voit une sortie C'est pas ? Eh... c'est pas fini ! Euh, pardon ? Moi, je suis venu pour les pépettes. Je partirai pas les pattes vides. Je s'appelle Groot. Ouais, on va vider ce coffre qu'on a aperçu en bon temps. C'est une blague ou quoi ? Même Peter n'est pas suicidaire à ce point. Hé, tu veux te débiner ou faire le pain de richesse ? Je veux sortir d'ici, vivante. On n'a pas le temps de se prendre la tête. Les gardes-tels Bender vont être là d'une seconde à l'autre. Vous avez la raison pour une fois. Fermez-la et suivez-moi. Non, j'ai pas dit ça. On trouve le gros ascenseur par lequel on est arrivé et on fiche le camp. Tu m'étonnes qu'on soit toujours pauvres ? Vous êtes pas fichus de prendre ce qui vous revient ?